Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Ados Télévisions. Voici les titres qui font l'actualité de ce jour. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara prendra part au tout premier sommet Corée-Afrique prévu pour ce 4 juin prochain à Lissan. Ce grand rendez-vous d'échange portera sur le climat, l'environnement et l'économie. Au Burkina Faso, le président de la junte au pouvoir, Ibrahim Traoré, est désormais président du Faso pour une période de 60 mois. Il change de statut suite aux assises nationales qui se sont tenues ce samedi 25 mai et qui ont vu la modification de la charte. Et puis en Papouasie, Nouvelle-Guinée, près de 670 personnes ont été en Sévelie suite à un glissement de terrain ce ventredi 24 mai. Les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants. Merci de nous rejoindre. Le chef de l'État a quitté Abidjan samedi pour la Corée du Sud où il doit prendre part au premier sommet Corée-Afrique prévu pour le 4 juin prochain. Alisson, Alassane Ouattara, portera la voix de la Côte d'Ivoire à cette rencontre notamment sur les questions climatiques, alimentaires et économiques. Plus de précision dans cet élément. A l'instar de nombreux autres dirigeants africains, le chef de l'État Alassane Ouattara est attendu au premier sommet Corée du Sud-Afrique prévu pour se dérouler le 4 juin prochain dans la ville de Lissan au nord-ouest de la Corée. Avant de rallier la Corée du Sud où son calendrier s'annonce chargé avec des rencontres au haut niveau avec le monde des affaires et son homologue sud-coréen Youn Souklyol, le numéro 1 ivoirien s'est envolé ce samedi 25 mai pour la France. Ce sommet, notons-le au rapport thème, l'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité. Une plateforme pour les États africains et la Corée du Sud de partager leurs expériences en matière de solutions sur des thématiques clés telles que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité sanitaire. En 2018, les échanges commerciaux entre la Corée du Sud et l'ensemble du continent ne s'élevaient qu'à 20 milliards de dollars, ce qui ne représentait que 2% du volume des échanges de ce dragon d'Asie à l'échelle mondiale. Fin de procès sur le scandale financier à l'agence de gestion foncière AGEF. Ce vendredi 24 mai, l'SDG de l'AGEF, Lamine Koulibaly, et l'ancien responsable de la structure Abdou Karim Ouattara ont été condamnés à des peines de 35 ans de prison ferme et à des amendes respectives de 5 à 3 milliards de francs CFA pour leur implication dans des manifestations financières qui ébranlent la structure. Le point de la rédaction. C'est un véritable coup d'éclat dans la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Au terme de plusieurs semaines de procès, le pôle pénal, économique et financé du tribunal d'Abidjan a livré son verdict dans l'affaire des détournements de fonds à l'agence de gestion foncière AGEF. Respectivement, l'ex-directeur général de cet établissement public, Lamine Koulibaly, et son ancien responsable financier, Abdoul Karim Ouattara, ont été condamnés à 5 milliards de francs CFA et 3 milliards de francs CFA d'amende adossés à 35 mois de prison ferme pour faux et usage de faux, escroquerie, fraude fiscale et enrichissement illicite. A cela s'ajoute la confiscation de tous les biens, meubles et immeubles des condamnés, au profit de l'état de Côte d'Ivoire. Le premier magistrat de la commune de Dalois, Boli Stéphane, rencontrait le 24 mai à Turin, en Italie, la vice-maire de la ville industrielle, fief de l'automobile en Italie. Un principal motif de ce déplacement aboutit à un jumelage entre Dalois et Turin, susceptible d'attirer des investissements dans la capitale du district de Sassandra, Maraoui. A elle seule, la ville de Turin, capitale de la région du Piedmont dans le nord de l'Italie, totalise un PIB d'en moyenne 58 milliards de dollars et figure dans le top 100 des villes les plus puissantes au monde sur le plan économique. C'est ce profil de partenariat que Boli Stéphane, maire de la commune de Dalois, est allé chercher le 24 mai dernier, lors d'une visite de travail dans cette métropole italienne, réputée pour être l'un des plus grands centres de l'industrie automobile dans le monde. Au cours d'une rencontre avec la vice-maire de Turin, Michela Fabaro, l'édile ivoirien a exprimé la volonté de son conseil municipal de sceller un partenariat stratégique entre les deux collectivités urbaines. Ceci afin de permettre à Dalois de profiter du modèle économique de Turin pour la résorption des principaux défis socio-économiques, notamment ceux liés à l'emploi des jeunes. Pour le conseil municipal de Dalois, il s'agit d'aboutir à un jumelage entre les deux villes dans l'optique d'attirer des investissements dans le cadre de ce partenariat nord-sud. 48 heures après l'hommage de la nation rendue ce 24 mai au palais présidentiel à Abidjan, la dépouille de l'ex-chef d'État et président du PDCI RDA, Enrico Dombédier, est arrivée dans la journée de dimanche dans son fief à Daoukro. Sous une pluie battante, les populations de tout âge sont sorties en grand nombre pour l'accueillir. Regardez. Après la cérémonie d'hommage de la nation qui a eu lieu ce vendredi 24 mai au palais présidentiel d'Abidjan, la dépouille de l'ex-chef d'État et président du PDCI RDA, Enrico Dombédier, a été transférée ce dimanche 26 mai dans son fief de Daoukro. Malgré la pluie battante qui a accompagné l'arrivée dans la ville du cortège funèbre de l'ancien président, les populations sont sorties nombreuses manifester leur attachement au symbole qu'a été celui que la presse qualifiait à juste titre de sphienxe de Daoukro. Au-delà des catégories d'âge ou encore des divergences politiques et religieuses, Daoukro s'est levé comme un seul homme pour donner le temps avant son inhumation le 1er juin prochain. C'est le 1er août 2023 que ce personnage politique parmi les plus influents de l'histoire de la Côte d'Ivoire postcoloniale a tiré sa révérence à l'âge de 89 ans. À la clôture des Assises nationales de ce samedi 25 mai, et qui ont vu la modification de la charte, celui qui était censé conduire le pays à la transition jusqu'à l'organisation des élections démocratiques d'ici juillet 2024, le capitaine Ibrahim Traoré est désormais le président du FASO pour une durée de 60 mois, c'est donc 5 ans. La charte mentionne aussi la suppression des quotas des partis politiques, l'égibilité du premier ministre et du président de l'Assemblée législative, de transition aux prochaines élections législatives et municipales, on suit ensemble. Il est désormais le président du FASO. La dénomination de président de la transition n'est plus d'actualité. Le capitaine Ibrahim Traoré porte aussi le statut de chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales. Ainsi, on a décidé la charte de la transition modifiée ce samedi 25 mai 2024, à la clôture des Assises nationales. Une charte qui confère également au président Ibrahim Traoré 5 ans pour gérer les affaires de l'État à compter du 2 juillet 2024 et la suppression des quotas dans les partis politiques. Pour retenir de la charte modifiée, c'est le passage du... La suppression des quotas de représentants affectés à l'ex-AMP, l'ex-CFOB, l'ex-ONA et le maintien de 12 représentants à l'ALT, des partis et mouvements politiques toutes tendances confondues. Et chacun décline ses attentes. Il a été accordé au président et non pas à la durée. Le mandat qui a lui été accordé, c'est le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le retour des déplacés internes sur leur lieu de territoire d'origine. Et l'assainissement des institutions. Moi, c'est le plus important que je retiens. Mais aussi, j'ai ajouté à l'audience de ne pas oublier le Sahel. Parce que Dori, le chef-lieu du Sahel, c'est le seul chef-lieu du Sahel du pays qui n'est pas accessible en ce moment. A côté, seules les élections présidentielles, municipales et législatives mettront fin à la transition. Et pour l'organisation de ces élections, le président du FASO est éligible. De même que le premier ministre est le président de l'Assemblée législative de transition. Des modifications qui enchantent les soutiens du président Traoré. Devant Dieu et devant les hommes, le peuple burkinabé a osé lutter et ils ont su vaincre. On était dans le besoin absolu d'avoir un chef d'État. Et cela a été fait par la volonté du peuple. Une joie immense. Le président du FASO aujourd'hui, c'est un président pour tous les Burkinabés. Et qu'ensemble, nous allons vivre ensemble et nous allons réussir ce défi mazère qui nous attend. Il y a aussi la création de l'organe CORAG. Une instance chargée de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la mission stratégique du Burkina FASO dans tous les domaines. Mais pour cette participante, cette nouvelle décision n'est pas inclusive. Donc par là, on a demandé dans la salle à ce qu'on nous explique ce que c'est que le CORAG. Et nous dire pourquoi. On dit par tous les moyens. Malheureusement, on n'a pas eu de suite. Et donc, on a peur que ce soit un deuxième RSP qui est en train d'être mis en place par le président. Donc nous ne comprenons pas les composantes. Et ce n'est pas tout. Fatou Makoulibali fait savoir que la culture a été une fois de plus lésée dans cette nouvelle charte. Mais nous, les acteurs de la culture, nous n'avons pas été pris en compte dans les différentes composantes. En 2022, c'était la même chose. Aujourd'hui encore, malheureusement, les acteurs culturels n'ont pas été pris en compte dans les composantes ni dans les décisions qui seront prises en compte plus tard. Pourtant, quand on parle de promotion des valeurs culturelles, cela même qui sont des associations culturelles devraient assister aux différentes prises de décision. Donc de ce côté, je suis un peu déçu parce que quand on parle de résilience, c'est les acteurs culturels qui sont en train de permettre aux différentes populations d'être résilients. Donc quand on n'est pas pris en compte dans les décisions, c'est vraiment dommage que la culture soit mise de côté et que notre ministère aussi ne fait rien pour que ces différentes composantes soient prises en compte. Les assises nationales prennent ainsi fin avec le capitaine Ibrahim Traoré qui a apposé sa signature sur la nouvelle charte de la transition en attendant son investiture par le Conseil constitutionnel. En Papouasie, Nouvelle-Guinée, le bilan s'alourdit après le glissement de terrain. Survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, dans une province située au centre du pays, surpris dans leur sommeil, les habitants ont été ensevelis sous des amas de boue et de gravats. Dimanche, l'ONU a estimé que pas moins de 670 personnes sont décédées. Cinq corps ont été retrouvés, mais il faudra des jours, voire des semaines pour qu'un bilan définitif soit établi. Selon les équipes de sauvetage à l'œuvre sur les lieux, les chances de retrouver des survivants sous les décombres sont désormais quasi nulles. Le gouvernement souhaite demander une aide extérieure. Dans le conflit Israël Hamas, le torchon continue de brûler dans le sud de la bande de Gaza, à Rafah, ce dimanche 26 mai. Une frappe aérienne a fait plusieurs blessés. Selon les autorités palestiniennes, cette frappe aurait fait près de 45 morts. Quelques heures plus tôt, le Hamas avait tiré des missiles à Tel Alviv, faisant rétentir la lettre aérienne. Après quatre mois, les attaques d'Israël s'intensifient pendant que vendredi dernier, la Cour internationale de justice avait sommé l'État hébreu de cesser son attaque sur la ville de Gaza. Une frappe aérienne israélienne sur un camp de déplacés dans la bande de Gaza a fait au moins 45 morts et près de 250 blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas. La frappe a eu lieu dimanche près de Rafah, dans le sud de l'enclave. De nombreux enfants et femmes font partie des victimes, selon l'UNROI, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés Palestiniens. Plusieurs pays comme la Jordanie, la Turquie et la France ont condamné cette attaque. L'armée israélienne dit avoir touché une installation du Hamas et tué deux militants de haut rang de l'organisation islamiste. La frappe est intervenue deux jours seulement après que la Cour internationale de justice de l'ONU a ordonné à Israël de mettre fin à son offensive à Rafah face à la situation humanitaire alarmante. Quelques heures avant cette attaque, le Hamas avait tiré des roquettes vers Israël depuis la bande de Gaza, déclenchant des sirènes de Redzerien jusqu'à Tel Aviv. Pour la première fois depuis des mois, aucune victime n'a été signalée. Élu à l'issue du scrutin de ce 14 mai dernier au Comores, Azali Azoumani a été investie dimanche au premier tour à 57,2% des suffrages exprimés dans sa prestation de serment à Moroni. Le président Azali Azoumani a promis d'asseoir sa gouvernance sur un objectif de développement de son pays. Le président de l'Union des Comores, Azali Azoumani, a entamé officiellement le 26 mai 2024 un nouveau mandat de cinq ans à la tête du pays. La cérémonie d'investiture du chef d'État a eu lieu au stade Omnisport de Malouzini à Moroni avec la participation de plus de 11 000 personnes. Azali Azoumani a été réélu dès le premier tour lors de l'élection présidentielle du 14 janvier 2024 avec 57,2% des voix. Pour ce troisième mandat à la tête des Comores, le président Azali Azoumani compte poursuivre les chantiers visant la paix, la stabilité, la croissance économique et la cohésion nationale en vue de l'émergence du pays à l'horizon 2030. J'entame ce nouveau mandat de président de l'Union des Comores dans une conjoncture très sensible au niveau régional et international où le monde est confronté à des défis majeurs sanitaires, sécuritaires et de changements climatiques. Je mettrai tout en œuvre pour garantir la paix, la sécurité, la cohésion nationale et l'intégrité territoriale de notre pays. 860 agents des forces de l'ordre ont été déployés dans la capitale Moroni pour l'investiture du président Azali Azoumani. Invités spéciaux de cette cérémonie, les chefs d'État congolais Denis Sassongueso, Angolais Joao Lorenzo, Malgache Andri Rajuelina, Bissau Guineen, Oumaro Sisoké Mbalou et Mozambicain Philippe Niusi. Étaient également présents plusieurs représentants des gouvernements, dirigeants des institutions multilatérales et partenaires internationaux. Pour le gouvernement comorien, cette participation massive démontre la présidence réussie du pays de l'Union africaine. Et les frais africains gardent impérissables le souvenir de vos différentes visites dans leur pays, notamment durant votre brillant mandat à la tête de l'Union africaine. Ils vous témoignent leur reconnaissance pour votre intérêt jamais démenti pour une Afrique moderne, unie, solide et solidaire. L'opposition comorienne critique les dépenses engagées pour les festivités de l'investiture, alors que le pays est notamment confronté à une épidémie de choléra et à des inondations dévastatrices. Les chiffres officiels font état d'environ 120 décès depuis que l'épidémie a été signalée dans le pays en février 2024. Les récentes inondations ont entraîné des pertes importantes en matériel et en vie humaine, ainsi que les déplacements forcés. Le troisième mandat du président Azalea Soumani devrait s'achever en 2029. À l'approche des élections du 29 mai en Afrique du Sud, c'est donc dans deux jours. John Stéhuyssen, le candidat à la présidentielle de l'Alliance démocratique, a achevé sa campagne ce samedi. Le parti de l'Alliance démocratique entend parmi plusieurs promesses lutter contre la pauvreté. Le candidat à la présidence de l'Alliance démocratique d'Afrique du Sud, John Stéhuyssen, a clôturé sa campagne dimanche à Johannesburg. Devant une foule de partisans réunis dans le stade de criquet de la ville, il a défendu le bilan de son parti en matière de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Le CAP, dirigé par l'Alliance démocratique, investit davantage dans les communautés pauvres que Johannesburg et Etekwini, dirigés par l'ANC. Parce que l'Alliance démocratique ne parle pas de lutte contre la pauvreté, nous combattons la pauvreté là où nous gouvernons. Si vous voulez vaincre la pauvreté, votez pour le parti. Les quatre principaux partis politiques d'Afrique du Sud ont entamé samedi leur dernier week-end de campagne, avant l'élection du 29 mai, qui pourrait s'avérer décisive. Ils partagent une chose en commun, la volonté d'apporter au pays les changements les plus importants depuis trois décennies. Je vous ai vus, l'Alliance démocratique vous a vus, nous avons goûté à vos amères déceptions, nous avons entendu vos rêves et j'ai ressenti votre douleur. Je suis ici pour vous dire haut et fort, depuis cette tribune aujourd'hui, que l'aide est en route et qu'elle arrivera le 29 mai, lorsque nous voterons pour que l'Alliance démocratique entre au gouvernement et sauve l'Afrique du Sud. Le Congrès national africain est soumis à une pression sans précédent pour conserver sa majorité parlementaire. L'élection de mercredi pourrait être un moment décisif lorsque le parti, autrefois dirigé par Nelson Mandela, passera pour la première fois sous la barre des 50% des suffrages exprimés au niveau national. Terminons ce journal en santé. En Ouganda, une campagne de vaccination de la fièvre jaune a été lancée depuis avril dernier. Un problème majeur rencontré sur le terrain, il est difficile d'administrer les soins parce que les populations s'en méfient, manquent d'informations ou méconnaissances de la maladie, autant de facteurs qui pourraient augmenter le risque de contamination. On suit ensemble cet élément proposé par Africa News. L'Ouganda a lancé en avril une campagne de vaccination de masse contre la fièvre jaune, maladie transmise par les moustiques. Sauf que la campagne rencontre à ce jour une faible adhésion de la population. C'était faible pendant les dernières semaines parce que les gens se demandaient pourquoi le gouvernement lançait une campagne contre la fièvre jaune, car ils avaient l'impression que le gouvernement voulait leur donner des vaccins périmés. Des centaines de doses de vaccins non encore utilisées dans les hôpitaux du fait de l'hésitation à se faire vacciner, mais aussi d'une méconnaissance de la fièvre jaune. La fièvre jaune, on en parle, mais peu de gens l'ont vu, ou vu un patient atteint ou mort de la fièvre jaune. Par exemple, comme pour le paludisme, presque tous les ménages savent de quoi vous parlez. Mais la fièvre jaune n'est pas pareille. Même si la menace peut être plus grande, il est encore difficile d'éduquer le public. Car si je n'ai pas vu la maladie, si je n'ai pas vu un voisin atteindre la maladie, si je n'ai pas vu quelqu'un qui est mort de la maladie, je ne me sens pas menacé. L'Institut national américain de la santé est pourtant formel quant à la fiabilité du vaccin contre la fièvre jaune depuis 1937. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Radio-Stélévisions. On vous retrouve demain, même heure, 19h30, point d'autour de l'actualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada